Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique de Bruxelles. A l'approche de la semaine d'évangélisation de l'Institut, profitons-en pour nous poser la question « comment bien nous préparer pour la mission ? » en priant pour la mission. Comme Paul par exemple dans Colossiens au chapitre 4, il commence par dire au verset 2 « persévérer dans la prière ». On ne peut pas grandir en Christ et contribuer efficacement à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ sans la prière persévérante. Je suis sûr que vous avez déjà des méthodes, mais développons-les. Que ce soit avec des cartons de sujets de prière où on note les reconnaissances et les sujets d'exhaustion, compris à deux, à trois, en église avec tout le monde, en petits groupes, en marchant dans la rue ou plusieurs fois dans la journée, par petite foi ou par grande foi. Il y a plein de possibilités, mais faisons-le avec persévérance. Et Paul rajoute « veillez-y avec action de grâce, avec reconnaissance ». Et ça, c'est magnifique. Ce qui doit motiver notre zèle pour l'évangile, ce n'est pas la contrainte légaliste, mais la reconnaissance débordante pour le seul vrai Dieu, le Dieu du pardon et de la vie. Voilà notre moteur. Et Paul continue en nous disant « priez également pour nous, que Dieu ouvre les portes à notre parole ». Quel beau rappel de la souveraineté de Dieu dans le salut ! Ce n'est que parce que Dieu a la puissance d'ouvrir les portes des cœurs que nous pouvons espérer voir les hommes et les femmes passer de la mort à la vie. Prions que Dieu ouvre les portes. Et ensuite, Paul rajoute « priez pour que Dieu ouvre des portes afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois ». Paul prie pour de la clarté. Quelle leçon d'humilité ! Et si c'était bon pour Paul, l'apôtre, c'est encore plus vrai pour nous. Prions pour que Dieu nous donne la clarté dans notre témoignage personnel, dans les temps d'évangélisation, qu'il soit formel, à la maison, avec toute l'église, avec nos collègues, que ce soit dans notre immeuble ou dans la rue. Prions pour la clarté pour parler de Jésus. Et la suite, Paul dit et conclut en disant « Combusez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Quelle sagesse ! Pour ce qui concerne notre relation avec les gens du dehors, c'est aucune surprise, puisque Paul vient de dire qu'un chrétien est un chrétien 7, 7, 24, 24, aussi avec les gens du dehors, en relation avec les gens du dehors. Mais Paul ajoute aussi « Rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnées de sel. » En d'autres termes, utilisez bien votre temps, et en particulier pour votre parole dans le temps que vous avez. Que cette parole soit toujours accompagnée de grâces. En d'autres termes, ne confondons pas assurance éternelle avec arrogance personnelle. Ça ne porte jamais de bons fruits. Seule la parole accompagnée de grâces est à la hauteur de la grâce et par le bien de la grâce. » Et enfin, Paul ajoute « Que votre parole soit assaisonnée de sel. » Dans ce monde insipide, que notre parole soit pleine de saveurs, de capacité à montrer fidèlement Jésus, et de manière qui soit pertinente pour notre contexte.